Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de Football 2022 et je vais vous parler du match de ce mercredi 30 novembre à 20h, le dernier match du groupe C, l'Arabie Saoudite contre le Mexique un match qui va se dérouler, c'est le final du groupe C, c'est le troisième match des deux équipes et un match qui va se dérouler en même temps que l'autre match de la poule qui est Pologne-Argentine donc ça va être super intéressant les amis, on va faire tout de suite un point sur le classement que vous avez en bas à gauche de ce groupe C la Pologne est première avec 4 points et plus 2 de Golavérage, Argentine deuxième avec 3 points et plus 1 de Golavérage l'Arabie Saoudite troisième avec 3 points et moins 1 de Golavérage et le Mexique quatrième avec 1 point et moins 2 de Golavérage alors je vais vous parler de tous les scénarios possibles de ce match, c'est vrai que dans le scénario où on veut qu'il y ait un qualifié pour les 8ème de finale dans ce match, l'Arabie Saoudite est quand même en meilleure position alors si l'Arabie Saoudite bat le Mexique, quoi qu'il arrive dans l'autre match, que l'Argentine gagne, que la Pologne gagne ou qu'il y ait match nul l'Arabie Saoudite sera qualifiée, voilà, tout simplement donc ça c'est quand même un paramètre à prendre en compte, est-ce que l'Arabie Saoudite peut battre le Mexique ? bon bah après tout est possible, ils ont montré des très très belles choses dans les autres matchs le premier match ont eu beaucoup de chance mais ils ont battu l'Argentine, le deuxième, ils n'ont pas eu de chance du tout contre la Pologne et ils ont perdu, c'est le foot, c'est aléatoire et donc, si, alors maintenant, s'il y a match nul dans ce match, l'Arabie Saoudite se retrouverait à 4 points et à ce moment-là, je pense que ça serait compliqué parce que la seule chose où ils pourraient se qualifier il faudrait que la Pologne batte l'Argentine, pour qu'ils soient qualifiés ou que l'Argentine batte la Pologne, mais alors en mettant 4 buts d'écart tout simplement, ce qui serait très compliqué quand même d'envisager bon, maintenant on va aller voir, côté Mexique alors, Mexique, s'ils font match nul ou s'ils perdent, c'est réglé de toute façon, voilà la seule possibilité pour qu'ils puissent se qualifier le Mexique, c'est qu'ils gagnent le match et qu'ils se retrouvent à 4 points et alors là, c'est la même configuration que l'Arabie Saoudite, s'ils ont 4 points s'ils gagnent le match d'un but, il faut que l'Argentine batte la Pologne d'au moins 4 buts et s'ils gagnent aussi d'un but et qu'un match nul entre l'Argentine et la Pologne, c'est fini, voilà ou alors il faut que la Pologne batte l'Argentine, tout simplement après, il y a aussi une autre solution pour éviter autant, il faudrait qu'ils battent l'Arabie Saoudite de 3 ou 4 buts et comme ça, si l'Argentine gagne ne serait-ce que d'un but contre la Pologne ils sont qualifiés, s'ils battent de 3 buts et que l'Argentine gagne 1-0 contre la Pologne ils auront marqué 3 buts, mais ils auront plus 1 de Golaveraj la Pologne aura marqué que 2 buts, il n'y aura plus 1 de Golaveraj et ils seront devant la Pologne, voilà donc il y a encore une possibilité que ces deux équipes se qualifient pour le deuxième match, une grande possibilité pour l'Arabie Saoudite qui a son dessin entre ses mains, s'ils gagnent, c'est qualifié, voilà mais même le Mexique a encore sa chance parce que de l'autre côté, il se pourrait très bien que l'Argentine gagne après si le Mexique veut gagner, il faut gagner 3 ou 4 buts d'écart tout simplement s'ils veulent se qualifier donc ça va être très très intéressant on va revenir maintenant sur les scores des deux premiers matchs alors Arabie Saoudite, vous voyez 30% de possession de balles contre l'Argentine et contre la Pologne, 63% ils ont ultra dominé les polonais, c'est vraiment dommage le Mexique contre la Pologne, 60% en fait tout le monde a dominé les polonais je pense et contre l'Argentine, 41% bon, écoutez, c'est des stats un peu identiques on va dire on va voir les passes tentées c'est, alors je dirais que le Mexique a été un peu meilleur contre les Argentins d'un point de vue collectif on peut s'apercevoir de ça par contre, on va voir qu'ils n'ont pas été efficaces du tout alors, l'Arabie Saoudite contre l'Argentine donc il a tiré 3 fois, 2 cadrés, 2 buts le Mexique a tiré 4 fois contre l'Argentine, 1 cadré ils ont à peu près les mêmes stats, 16-11 contre la Pologne les duels, dans les matchs, dans les adversaires c'est à peu près les mêmes stats, c'est ça qui est étonnant l'Arabie Saoudite, 14 interceptions contre l'Argentine le Mexique, 12 10-15, 23-33 ils ont les mêmes stats contre les mêmes adversaires c'est à dire qu'ils ont à peu près les mêmes forces en présence alors on va essayer de voir dans les deux dernières années s'il n'y a pas des matchs en corrélation pour se dire, ah bah tiens, ça peut donner une tendance est-ce que l'Arabie Saoudite a joué contre la Croatie est-ce qu'ils auraient joué ils ont joué contre le Honduras ou contre l'Équateur, le Venezuela, la Colombie Maroc, c'est vrai que l'Arabie Saoudite a joué pas mal de pays de continents différents quand même mais il y a des équipes sud-américaines l'Équateur, Venezuela, Colombie alors le Mexique, contre la Colombie ils ont perdu 3-2 l'Arabie Saoudite avait perdu 1-0 c'est à peu près le même score contre l'Équateur, ils avaient fait 0-0 et l'Arabie Saoudite contre l'Équateur, 0-0 bon, on a 2 fois les mêmes scores Guatemala, 0-0 et l'Arabie Saoudite contre le Guatemala je sais pas s'ils ont joué contre le Guatemala ou je mélange non, j'ai pas vu alors ils ont joué quoi Venezuela, Colombie est-ce que le Mexique a joué contre le Venezuela et la Colombie ? alors, Salvador, Honduras alors, Honduras, Canada, Salvador non non, je vois pas ah si, contre la Colombie, pardon ils ont perdu 3-2 et eux, contre la Colombie je me dis, ah bah c'est les mêmes scores ah bah oui, mais je l'avais déjà dit ça n'importe quoi Honduras 0-0 est-ce que j'ai vu contre l'Honduras ? et ici, ils ont gagné 3-0 alors il n'y a que cette mais bon, c'était il y a un an et demi le Mexique a battu l'Honduras 3-0 et eux, ils ont fait 0-0 il y a un peu plus d'un mois le 30 octobre, je veux dire 2022 bon, ça reflète pas grand chose ah, Mexique-Islande, victoire 2-1 ici, Arabie Saoudite 1-0 bon, ils ont à peu près les mêmes résultats contre les mêmes équipes donc pour moi, c'est des équipes qui se valent qui sont au même pied d'égalité ce qui va faire la différence c'est la fraîcheur dans ce troisième match et surtout l'envie de gagner et de se qualifier pour la suite je pense que l'Arabie Saoudite va tout faire pour essayer de gagner le match et le Mexique, ils savent qu'ils n'ont pas le choix que de gagner et de mettre un carton donc ça va être très très intéressant maintenant, moi, il faut que je me mouille pour ce match sincèrement, je ne suis pas sûr que l'Arabie Saoudite puisse réaliser l'exploit du premier match cet exploit-là, ils auraient mieux fait de le faire contre le Mexique ou contre la Pologne et pas contre l'Argentine finalement, ça les a desservis parce qu'après, s'ils perdaient les deux autres matchs contre les équipes qui étaient soi-disant à leur portée ça ne servait à rien c'est un peu, je pense, ce qui est en train de se passer après, le Mexique va tout faire pour gagner dans les dernières minutes, imaginons qu'il y a égalité l'Arabie Saoudite peut très bien sortir son gardien le Mexique aussi donc j'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir un match nul dans ce match sincèrement, le Mexique a vraiment montré beaucoup de bonnes choses l'Arabie Saoudite a montré aussi des très bonnes choses je les ai trouvés assez impressionnants l'Arabie Saoudite, la différence c'est devant ils ont quand même du mal ils ont marqué deux buts superbes contre l'Argentine mais ils ont du mal à être efficaces devant le but j'ai vraiment une hésitation alors là, c'est vraiment un flou total c'est vrai que ça serait sympa de voir l'Arabie Saoudite passer s'ils gagnent mais après, je me dis s'ils font match nul c'est peut-être pas perdu non plus parce que l'Argentine pourrait très bien mettre une valise à la Pologne ça aussi c'est possible en mettre 4 à la Pologne ça c'est grandement possible les Polonais vont tous jouer derrière un moment ils vont se dire que c'est pas possible il faut que je me mouille dans ce match là déjà les amis, je peux vous dire n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez de ce match le score, les infos que vous avez ça peut être intéressant d'en comparer moi j'aimerais, de coeur je préférerais que l'Arabie Saoudite passe mais sincèrement je pense que dans ce match là je verrais plus une victoire du Mexique malheureusement mais qui ne servira à rien parce que j'aurais une victoire 1-0 ça ne servira à rien sauf si la Pologne bat l'Argentine en tout cas voilà moi c'est mon pronostic maintenant je vous donne rendez-vous pour le final du groupe C à 20h ce mercredi 30 novembre ça va être super sympa il va y avoir vraiment des deux chocs explosifs dans les deux matchs où ça risque de jouer pas mal parce que dans les deux matchs il y a de la qualification possible voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo abonnez-vous ! abonnez-vous !